Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un coffret pour apprendre à lire au pays des sons complexes qui m'a été envoyé et donc je vous parle aujourd'hui 48 fiches pédagogiques avec donc les différents sons que l'on va travailler des moyens mnémotechniques et surtout des étapes pour se familiariser avec tous ces sons et vous avez donc aussi 12 histoires ludiques pour découvrir donc facilement la lecture et surtout entraîner le son que l'on vient de travailler vous avez une petite fiche ici récapitulative avec les différentes étapes pour pouvoir justement apprendre un son donc étape 1 je découvre, étape 2 je mémorise, ensuite je m'entraîne, j'assimile à long terme et puis l'étape 8 je lis tout seul et donc c'est là que nous allons utiliser les petits livres si je prends en exemple le son nye, j'avoue c'est parce que j'aimais bien le petit livre ici l'étape 1 on demande à l'enfant de photographier la graphie et donc on lui demande de répéter ça plusieurs fois pour s'imprimer vraiment comme si c'était une photo nous arrivons donc ensuite à l'étape 2 qui si vous vous souvenez était la mémorisation ici on propose d'autres moyens mnémotechniques à l'enfant c'est à dire une phrase, une petite illustration donc avec le dessin de la montagne et puis on demande aussi à l'enfant par exemple de former la lettre avec de la pâte à modeler donc comme ça on a vraiment tous les sens qui sont utilisés et puis on demande aussi à l'enfant d'inverser les rôles c'est à dire c'est à lui de nous expliquer comment on pourrait retenir le nye donc avec ces mots évidemment pour voir un petit peu de quels moyens mnémotechniques il s'est imprégné et lesquels lui seront plus efficaces pour retenir la graphie ensuite on arrive dans les étapes d'entraînement donc de 3 à 6 ici étape 3 on demande à l'enfant d'entourer les images où il entend le son nye étape 4 on lui demande d'entourer en bleu les images quand il entend le son nye et en rouge quand il en sent le son i pour l'étape 5 ensuite on lit les petites syllabes suivantes l'étape 6 on lui demande d'entourer les mots qui existent et puis nous arrivons à l'étape 7 pour assimiler à long terme on demande en fait à l'enfant de se rappeler des différentes étapes par lesquelles il est passé pour mémoriser cette graphie et donc de nous rappeler les moyens mnémotechniques qu'il a utilisés etc et puis on lui propose donc un petit jeu bonus et puis la dernière étape sera donc la lecture de la petite histoire vous avez donc des phrases simples et courtes avec des aides visuelles notamment la graphie qui est évidemment mise en évidence avec la couleur et les lettres muettes qui sont grises on voit donc que ce sont des phrases simples et courtes c'est facile à lire, c'est pas trop long pour un enfant une grande police, bien espacée, bien aérée et puis des petits dessins sympas quand même ensuite à la fin on pose des petites questions pour savoir s'il a bien compris l'histoire et puis ensuite on va lui demander ce qu'il en pense et vous retrouverez donc cette même progression pour tous les autres graphèmes et donc toutes les autres fiches voici donc pour ce coffret sur les sons qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation de matériel et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle présentation de matériel